bonjour c'est Prospect Enu enfin l'ancien Prospect Enu puisque maintenant je joue sur l'ingénieur là qui est une crane agit en soutien haut donc je suis monté stat agit et stat haut avec une panoplie full agit non optimisé donc je suis en couteau de chasse le bête couteau de chasse et je vais vous montrer une petite astuce pour les chasseurs c'est beaucoup savent que je ferme énormément les métiers et beaucoup me me demandent que faut-il chasser pour que ce soit plus ou moins rentable on ne gagne pas des millions mais c'est un petit plus c'est un petit plus donc les viandes avariées qui se droppent je veux dire vous prenez le zap moins 20 moins 20 vous descendez vous faites toutes les maps et vous combattez donc c'est des faiblesse agi ou si vous avez un perso qui tire en zone comme le fécat par exemple ou un crafou ou même un crafuse c'est bon c'est bon ou un sacré qui roxe en nous c'est aussi valable mais ça va très vite parce que regardez au niveau 70 on drop ce genre de viande sur le serveur anidas on va dire à 1500 2000 km après pour 25 viandes ça revient à 36000 km vous allez voir en hdv là elles sont à 114 900 les 100 viandes donc ce qui veut dire que ça va très très vite on va dire ça prend entre deux et trois minutes par combat ici je vais prendre un petit combat on n'a pas la vidéo dure trop longtemps vous allez voir que s'il ya quatre membres vous allez choper quatre viandes donc pas spécialement obligé de faire les succès et les échalanges regardez il est en full agi ben ça tape pas trop mal bon ce n'est que du 300 mais voilà ici c'est un petit peu moindre 32 % agi vous voyez faiblesse feu donc un crafus plus franchement venir ici ou ou même un fait cas vous tapez les glyphes et vous faites le bas strike dans dans le système quoi donc moi ce que je vais faire ben je vais mettre la vidéo en pause pour ne pas qu'elle dure trop longtemps on va retirer la po pourquoi pas allez on va le rusher avec ceci voilà hop hop c'est parti mettre la tourelle histoire de l'orbite un peu et puis je me retire donc je mets la vidéo en pause je vous reprends dès que j'ai combattu les membres vous allez voir le drop donc voilà combat est terminé trois minutes 07 en six tours évidemment ce que je ne vous ai pas dit c'est de tuer le le maître bolet en premier parce qu'il est franchement chiot avec ses vocations de champignons et c'est ce qui fait durer le combat donc plus vite vous tuer cette saloperie là et plus vite vous pouvez vous attaquer aux autres membres et ça va relativement vite donc trois viandes dropi donc voilà à peu près l'estimation moyenne je dis bien moyenne de ce que ça vaut donc rappelez vous tout à l'heure à combien j'étais et voilà je suis à 40 712 camas je dis bien prix moyen donc ça va très vite ça va très très vite c'est pas des bled mais celui qui a plus de patience et qui a deux trois heures devant lui chaque jour ou même une heure et qui vient fermer son métier ici soit qu'il en fait des des viandes donc les recettes voilà il en fait des viandes bon ben ça rend l'énergie mais ça ne se voit pratiquement pas donc il vaut mieux les vendre par 10 ou par 100 c'est beaucoup plus rentable voilà c'était une toute petite astuce comme ça je veux dire pour ceux qui débutent au niveau chasseurs dans le niveau 170 à 100 regardez moi moi je suis sans 176 si je me rappelle bien oui 176 et pourtant je peux aller dropper d'autres choses mais là ça devient ça devient assez compliqué donc surtout en monocôte donc voilà je vous souhaite un excellent dimanche et surtout un bon jeu sur vos serveurs respectifs à bientôt